... Le bureau de l'ALT a nombre pour relever les défis. 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires et 2 casteurs. L'élection intervenue au cours d'une séance plénière a aussi consacré la mise en place des commissions générales. Immersion à l'hémicycle dans un instant pour les ambiances de vote. Le Burkina, de nouveau en guerre contre la poliomyélite. 70 cas enregistrés depuis fin 2019. La priorité à la prévention avec le lancement d'une campagne de vaccination. Les enfants de moins de 5 ans sont attendus du 25 au 28 novembre. Septième sept-tenant en marche pour Théodoro Obiang après 43 années au pouvoir. Les résultats provisoires de la présidentielle en Guinée équatoriale le donnent favori. 44% des suffrages exprimés contre 1,34 et 0,35 pour ses autres concurrents. Obiang détient pour l'instant le record mondial de longévité au pouvoir. Voici les titres de ce 20 heures qui fera également une halte pour le point des matchs du jour au mondial 2022. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à l'Assemblée législative de transition que nous prenons nos marques pour cette édition. Une ossature désormais constituée pour effectuer le travail parlementaire. Ce jour ont eu lieu les votes pour le choix des membres du bureau et des commissions générales. Le point des élections avec Roger Kamm et Sébastien Zongo. 66 des 69 votants accordent leur confiance à Daphidi Lompot pour être premier vice-président de l'Assemblée législative de transition. Il est issu des personnalités désignées par le chef de l'État pour siéger à l'ALT. Notre mandat, nous le voulons être un mandat de l'apaisement des cœurs au Burkina. Un mandat où nous arrivons à voir le terrorisme reculer, voire disparaître. La députée Awa Fofana, personnalité désignée par les forces de défense et de sécurité, est élue deuxième vice-présidente. Ousmane Diallo obtient le poste de troisième vice-président devant Abdoulaye Soma et Wilfried Bako des mouvements et partis politiques. C'est la dynamique démocratique qui exige que des partis politiques, où ils se trouvent compte tenu des visions, que l'on exprime la pluralité. Mais le plus important est ce qui va arriver et ce qui c'est de se rassembler après. Daouda Diallo, des organisations de la société civile, est élue quatrième vice-président de l'ALT. Au poste de secrétaire parlementaire, Evariste Zongo, désignée par le chef de l'État, est première, Linda Candolo, des forces de défense et de sécurité. Deuxième, Esther Bamouni, des forces vives des régions. Troisième. C'est vrai que les femmes ne sont pas représentées vraiment à la juste hauteur dans ces différentes commissions. Mais ce que je peux dire, toutes celles qui se sont présentées ont eu des postes parce qu'ils ont respecté vraiment le genre. Dans le face-à-face entre représentants des mouvements et partis politiques, Yahya Karambiri est élue quatrième secrétaire parlementaire devant Adama Yasser Ouedraogo. Anne-Marie-Joseph Traoré est élue premier questeur et Daga Nasirou, deuxième questeur. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Personnalité désignée par le chef de l'État, force de défense et de sécurité, force vives des régions, partis et mouvements politiques, organisation de la société civile, dans sa diversité, la société burkinabé. Nous devons toujours faire, agir afin qu'elle se reconnaisse en nous, dans l'union, dans la cohésion, malgré nos diversités. La mise en place de ces organes traduit effectivement le démarrage du travail parlementaire. À présent, le projet de loi qui urge, il s'agit de la loi de finances, qui doit donc être adopté de façon constitutionnelle au plus tard le 31 décembre de l'année. Cette plénière a aussi consacré la mise en place des cinq commissions générales de l'Assemblée législative de transition et l'installation des membres de leurs bureaux respectifs. Des élections à venir à une échelle plus grande, c'est la pré-transition et la CODEL veut anticiper et prévoir. La Convention pour l'observation démocratique domestique des élections s'active pour un scrutin réussi en formulant des recommandations dont l'élection des présidents des collectivités territoriales au suffrage universel direct et la révision de la loi sur le quota genre. Les autres détails des recommandations avec Bernard Koumelem et Karim Abikienga. À l'heure du jour de cette conférence de presse, les réformes électorales au Burkina Faso. Face aux journalistes, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections fait des propositions. C'est la commande d'abord que nous puissions utiliser la carte nationale d'identité, y compris le passeport, comme unique pièce, unique document de votation. La deuxième chose, c'est l'élection des présidents des collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires et les présidents des conseils régionaux, au suffrage universel direct. L'autre côté, c'est l'équité fiscal qui a retenu beaucoup notre attention. Tous ceux qui aspirent à diriger ce pays doivent pouvoir être en règle vis-à-vis de ce pays, surtout en cette partie très importante du fisc. La CODEL plaide également pour une révision de la loi sur le quota genre, une révision du format des candidatures indépendantes, ainsi qu'un meilleur encadrement des partis politiques. On demande à un parti politique d'avoir un programme, d'être représenté sur l'ensemble du pays, d'avoir la question des citoyens pour être un parti politique. Sur ces critères-là, on peut limiter les partis politiques. Si on veut donner 100 millions à chaque parti politique, il faut que chaque parti politique puisse se situer et 100 millions de façon universelle. Les recommandations de la CODEL sont issues des observations électorales de 2015, 2016 et de 2020. Des observations faites dans le cadre du projet Veille et Monitoring Citoyens pour une bonne gouvernance électorale au Burkina Faso. Le dit projet est financé par le NDI, National Democratic Institute. L'état d'avancement du centre de radiothérapie à Bopo, dans le CMA de Dafra, le ministre de la Santé en séjour dans le Oué était sur le site pour constater l'évolution des travaux. L'infrastructure devra être livrée courant 2023 et au cours de la visite, il a aussi été question de l'amélioration du plateau technique du CMA de Dafra. Sur les traces du Dr. Kargougou avec Mané Karhien et Adama Julien Dambélé. Pour un taux d'exécution physique estimé à 21%, le chantier du centre de radiothérapie de Bogo du Lassau accuse du retard. C'est le constat fait ce matin par le ministre en charge de la Santé et de l'hygiène publique en visite sur le site. Une visite de supervision pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et pour Dr. Jean-Claude Kargougou, il y a bon espoir que ce site soit livré d'ici courant 2023. D'ici deux semaines, nous allons mettre en place un mécanisme de suivi très rigoureux pour que, comme je l'ai dit, courant 2023, ce centre soit réceptionné et qu'il soit mis en fonctionnement. Cette présence du ministre de la Santé aura également permis aux premiers responsables de ce centre médical d'exposer les difficultés rencontrées dans les services du district sanitaire de Dafra. Au niveau de la maternité, c'est surtout l'exécuter des locaux. C'est-à-dire que les locaux sont là depuis 2006. Il n'y a pas eu de réhabilitation, donc les locaux sont vraiment très petits. Pourtant, actuellement, nous recevons vraiment une grande majorité des femmes qui viennent accoucher à la maternité. Il y a également le bloc opératoire que le ministre a visité. À ce niveau aussi, il faut dire qu'il est exécuté. Et en plus de l'exécuter, il y a le problème du matériel médico-technique qui se pose. Le ministère va prendre toutes les dispositions pour renforcer le CMA en équipement médico-technique et aussi réhabiliter certains bâtiments du CMA de Dafra. Un contrat a déjà été signé. L'occasion est saisie par Dr Jean-Claude Cargougou pour administrer le vaccin contre l'hépatite à un nouveau-né. Une opération qui nécessitait il y a peu que l'enfant ait deux ans avant d'en bénéficier. C'est aussi à partir de la ville de Bobo qu'est lancée la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Et oui, la pathologie est en recrudescence au Burkina depuis fin 2019. 70 nouveaux cas enregistrés. La situation inquiète et nécessite la vaccination des enfants de moins de 5 ans. La campagne va s'étendre du 25 au 28 novembre. Le lancement est intervenu ce 22 novembre. Nous voyons cela avec Al-Amin Akarantaou et Karim Sissi. Deux doses de vaccins anti-poliomyélite administraient à cet enfant. Et voici la campagne nationale de la vaccination contre la poliomyélite officiellement lancée depuis le CSPS de Wenzhenville à Bobo-Dioulasso. Une campagne qui s'est déroulée là du 25 au 28 novembre 2022. Dans le visage du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, 4 millions d'enfants de 0 à 59 mois, soit 4 ans 11 mois à atteindre dans ces 4 jours. Des agents vaccinateurs au nombre de 22 000, appuyés par 11 000 mobilisateurs, vont passer de maison en maison, de gare en gare, de lieu public en lieu public pour vacciner les enfants de la tranche d'âge de 0 à 59 mois. Dans cet engagement de venir à bout de la poliomyélite au Burkina Faso, le département de Dr Lucien Robert-Jean-Claude Kargougou pourrait compter sur l'accompagnement du chef de canton de Bobo-Mandare, désigné champion régional de la vaccination, ainsi que de ses partenaires légendaires. Financièrement, le global poliomyélite a mobilisé près de 2 milliards de francs CFA pour ce passage, rien que pour ce passage, pour accompagner le pays. Le chef de canton a donné des instructions au niveau des différents chefs de quartier, chefs de village, pour que tous les enfants qui sont concernés par la vaccination, on puisse les avoir dans le délai imparti. La poliomyélite est une maladie paralysante et parfois mortelle. La seule arme efficace de lutte contre cette pathologie demeure jusqu'à présent la vaccination de tous les enfants de moins de 5 ans. D'autres cas de santé qui préoccupent les professionnels, les pathologies virales. Ils sont chercheurs venus d'Europe et du continent africain pour des journées scientifiques. Depuis ce 21 novembre, ils sont invités à partager leurs expériences et à présenter les résultats de leurs travaux. A la base de l'initiative, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, Adama Gitti et Maxime Zongo. Après 4 années d'interruption pour cause de pandémie de Covid, les chercheurs retrouvent leur tribune de débats scientifiques. Venus de plusieurs universités européennes et africaines, ils sont au Burkina pour juger les résultats de leurs travaux. C'est une occasion effectivement de reprise pour tous ceux qui sont dans le monde de la recherche, notamment en santé, de pouvoir se retrouver pour ces journées-là et de partager un peu le fruit de leurs travaux, le fruit de leurs recherches. Pour cette 11e édition, il est aussi question de faire le point sur le partenariat avec l'ANRS. Ils ont surtout présenté les résultats des différentes recherches sur le VIH sida, les hépatites virales et de certaines maladies émergentes. Tous les deux ans, les partenaires du Nord et les partenaires du Sud, donc la France et le Burkina, avec peut-être les autres universités européennes et africaines qui collaborent ensemble dans la recherche, se retrouvent au Burkina Faso pour juger un peu les résultats qui ont été produits et décider un peu des perspectives de ce qu'ont fait des résultats en termes d'information, d'éclairage des politiques publiques et surtout comment on évolue dans la recherche pour avoir de nouvelles solutions aux problèmes de santé. En présentiel et en visioconférence, les partenaires du Nord et du Sud ont longuement échangé sur l'évolution de leurs recherches au cours des quatre dernières années. Ils souhaitent le renforcement de cette coopération qui aura permis en 25 ans de neutraliser bien de maladies infectieuses et contribuer à la formation de jeunes chercheurs. Préoccupés également par le sort des enfants, l'UNICEF a qui veut un programme opérationnel en 2023, un programme propre à la région du Sahel. Mais au préalable, sont passées en revue les activités de la période 2021-2022. De Dori, Ibrahim Kagone et Pinedianou nous font le point. L'éducation, la santé, nutrition, la protection, voici les principaux domaines que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, intervient dans la région du Sahel. À ses rendez-vous de Dori, il s'agit pour l'organisme de faire le bilan des activités 2021-2022 et dégager les besoins à satisfaire au cours de l'année 2023. L'atelier va permettre en réalité aux différences sectorielles, notamment l'éducation, la santé, nutrition, l'eau et l'assainissement, et enfin la protection des enfants, de faire le point de tout ce qui est activité réalisée pour le compte de l'enfant au Sahel. Et ensuite, d'évaluer les besoins pour qu'en 2023, on ait un programme opérationnel. Il s'agit aussi de revoir notre stratégie d'intervention dans une dimension participative, de sorte qu'on puisse impliquer le président des délégations spéciales communales dans la démarche. Le programme des activités de l'UNICEF étant fixé sur les priorités nationales et pour une région à haute défi sécuritaire, l'autorité régionale demande aux actes et aux partenaires locaux à décliner clairement leurs visions et leurs attentes. L'UNICEF et ses partenaires sont à saluer. L'UNICEF aide l'État à mettre en œuvre ces différents programmes et c'est à l'ensemble des partenaires de décliner clairement, de nos acteurs locaux, de décliner clairement leurs visions et leurs attentes afin justement que l'UNICEF puisse prendre cela en compte. Au terme de deux jours de travaux fois des organisateurs, les conclusions permettront une orientation des ressources axées sur l'éducation perturbée par la sécurité dont 115 000 enfants vulnérables ont besoin d'une prise en charge en cette année 2022-2023. Autre volet de cette édition, le retour à la paix au Burkina et la prévention des conflits et de la gouvernance sécuritaire. Pour ce faire, leaders religieux coutumiers sont mis à contribution à l'initiative de l'ONG Interpeace. Plusieurs d'entre eux sont réunis à Ouaga pour des échanges sur la situation sécuritaire dans la boucle du Mohoun, le centre-nord, l'est et le Sahel. Nong Bakouda et Amadou Marcel Tho. La gouvernance sécuritaire locale pour une restauration et une consolidation de la paix au Burkina Faso. Cela passe par une implication innovante des leaders coutumiers et religieux selon l'organisation Interpeace. Elle réunit ici des leaders de quatre régions du Burkina pour davantage susciter leur engagement dans la vulgarisation de messages clés de paix. Il est clairement établi que la cheffe du coutumier et les leaders religieux ont un rôle important à jouer pour la consolidation de la paix. Il était donc pour nous assez important de discuter avec eux, de voir avec eux comment nous identifions les meilleurs messages à faire passer dans les différentes localités parce qu'ils ont bien envie de participer également à ces différents processus de paix au niveau local, mais on a besoin d'avoir une même voix, d'avoir une position commune. Et c'est dans ce sens-là que cet atelier permettra aux différents leaders coutumiers et religieux de discuter et d'identifier la meilleure approche de sensibilisation des communautés au niveau local. Partage d'expériences sur la situation sécuritaire de chaque région. C'est surtout le rôle et la responsabilité de chaque acteur dans la transformation des conflits au niveau local qui sont privilégiés. Le rôle que nous avons en tant que leaders religieux c'est de pouvoir donner cet exemple. le leader religieux à travers sa vie personnelle d'être un exemple de cohésion sociale et de paix pour guider, conduire sa communauté et à travers cette petite communauté à l'intérieur d'une entité communautaire et c'est en cela que nous pouvons parvenir ensemble à la paix. 12 communes sont concernées par ce projet de l'ONG Interpeace relativement à l'amélioration de la prévention des conflits autour de la tradition et de la pratique religieuse. Une initiative soutenue par le Canada. Dans le Sahel et dans la même optique les communautés sont invitées à jouer leur partition. Donner l'exemple par un vivre ensemble paisible c'est l'invite de l'Union Fraternelle des Croyants de Dory. La journée des communautés de ce 16 novembre avec Souleymane, Kwanda et Pini Diyanou. Révaloriser le vivre ensemble, favoriser la culture de la tolérance au Sahel, la connaissance mutuelle des différentes communautés culturelles. Bienvenue à la journée des communautés du Sahel. Une interculturalité exprimée par les denses et la particularité vestimentaire. En tout cas c'est une bonne initiative parce que ça permet aux différentes communautés vivantes à Dory de se frotter et se connaître et maintenir une cohésion entre les communautés. Nous sommes une seule famille. Quand on regarde c'est presque la même chose, la manière de faire, les mains traditionnelles. C'est vraiment intéressant. Ces journées des communautés sont aussi l'acceptation de l'autre selon les organisateurs. Notre souhait c'est que toutes les différences culturelles puissent donc avoir, prendre cet espace là comme étant une opportunité pour se faire connaître. Parce que notre souhait, c'est pas de tuer la différence, mais plutôt de magnifier la différence en tant qu'occasion, opportunité d'enrichissement personnel, d'enrichissement mutuel. La réconciliation, la cohésion sociale sont les maîtres mots en cette période de crise au Sahel, d'où l'appréciation de l'organisation de ces journées par les autorités. Je pense qu'ici, nous avons vu toute la richesse que nous avons en termes de culture, en termes de mets culinaires, et il est important de mettre cela en valeur au lieu de chercher d'une manière ou d'une autre à le faire disparaître. Ces journées de communauté sont organisées par l'Union Fraternelle des Kouréens de Dori, UFC Dori, à travers son projet de valorisation des valeurs du vivre ensemble dans la région du Sahel. Projet Revivre. Rencontre tripartite entre autorités administratives, représentants de FDS et membres de la société civile. C'est à la faveur de la troisième session extraordinaire du Comité interministériel des droits humains. La rencontre consiste en un renforcement des capacités sur le droit international humanitaire. C'est aussi une instance de réflexion sur la qualification juridique de la situation de violence qui prévaut au Burkina. Le compte-rendu de Rasman Ezondi et de Ramansou. Les violences du fait de la situation sécuritaire au Burkina Faso nécessitent une mise à jour des connaissances et des normes en droits humains et en droits internationaux humanitaires. D'où la tenue de cette troisième session du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Ces membres vont pendant trois jours renforcer leur capacité sur le droit international humanitaire et identifier les meilleures qualifications juridiques de la situation de violence qui prévaut au Burkina Faso. Cette session est importante pour nous parce que non seulement elle va permettre aux acteurs ou aux membres du CIMDH de se mettre à niveau par rapport aux nouvelles évolutions pour ce qui concerne les règles de droits internationaux humanitaires mais également leur permettre de poser l'ensemble des préoccupations qui sont les leurs par rapport à la situation de conflit que nous vivons à l'heure actuelle. Cette session est aussi une opportunité pour le CIMDH et son partenaire le Comité international de la Croix-Rouge de définir les actions à mener en vue de rélever les défis qui se posent en matière de droits internationaux humanitaires. Le CISR a signé récemment un deuxième accord de partenariat avec le CIMDH de façon à fournir non seulement un certain niveau d'expertise mais aussi des moyens pour pouvoir tenir ce genre de discussions extrêmement importantes. Mis en place en 2005, le CIMDH est un outil d'orientation en droits humains et droits internationaux humanitaires. Il a entre autres pour mission la diffusion et la mise en œuvre du DIH au Burkina Faso. Autre rencontre dans l'optique cette fois-ci de restaurer et préserver nos forêts. Les acteurs impliqués sont réunis depuis ce matin pour un point des expériences et approches réussies. Seront mis en place également de nouveaux concepts pour plus d'efficacité sur le terrain. L'ouverture des travaux avec Césaire Carrefour et bienvenue dans ça. 5 millions d'hectares de terre dégradés à restaurer d'ici à l'horizon 2030, c'est l'ambition de la partie Burkina Bé dans le cadre de l'AFR 100, l'initiative de restauration des paysages forestiers africains. Par cet atelier qui implique les acteurs clés de la restauration des paysages forestiers au Burkina, il s'agit de prendre des dispositions qui garantissent l'efficacité des actions sur le terrain. L'atelier d'aujourd'hui est une occasion pour ceux qui ont été conviés de partager leurs expériences en matière de restauration des paysages forestiers au Burkina, mais aussi d'échanger sur leurs réussites et leurs échecs afin de tirer des leçons qui peuvent les aider à aller de l'avant. Ici, il est surtout question de sélection appropriée des espèces d'arbres et des sources de matériel de plantation. La démarche a pour socle l'outil D4R. On a développé cet outil qui est finalisé à la choix des espèces sur la base des conditions écologiques, économiques et sociales des sites d'intervention et aussi pose beaucoup d'attention sur la diversité génétique des espèces. Donc, la provenance des semences c'est vraiment très important et spécialement face au climat, au changement climatique. Il est très important vu l'état actuel de dégradation de nos forêts, de nos espèces d'arbres, de contribuer et de réfléchir d'abord comment freiner cela en adoptant de bonnes pratiques mais aussi comment restaurer ce qui est déjà détruit en partie et énormément en partie lié à nos activités anthropiques, à notre comportement. Au Burkina Faso, les séchires et l'expansion des zones cultivées ont causé selon la FAO une perte considérable de végétation ligneuse naturelle et déclenché des processus de dégradation qui affectent environ 470 000 hectares par an. Toujours selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le pays a perdu 22% de son couvert forestier et 18% de ses autres terres boisées entre 1990 et 2015. Danser pour honorer Dieu indifféremment de son statut des notes musicales bien évidemment pour accompagner l'exercice agencé et rythmé par la chorale morrifone de la paroisse Saint-André de Saba. L'album de cet titre voit le jour dans un cadre d'une grande action de grâce de célébration des 50 années d'existence de la chorale. La dédicace est intervenue ce 20 novembre. Les premières notes avec Anang Bakouda et Sébastien Zongo. « Aie pitié de tes enfants » est la traduction du premier titre de l'album « Un chant de repentance, une demande de pardon à Dieu ». Vient ensuite un chant de gloria pour louer le Seigneur et les anges. « Itso Nguonaba » dans son « Pour onouer Dieu » est le dernier et le titre éponyme de cet album de sept titres œuvres de la chorale morrifone de la paroisse Saint-André de Saba. « Aie pitié de tes enfants » « So Nguonaba » c'est l'action de grâce à fond. On rend grâce à Dieu sans réserve avec toute l'énergie que lui-même il a bien voulu nous donner pour les 50 ans. Après la louange par le gloria il y a un chant de communion. Après le chant de communion viennent trois titres qui ont fait l'objet de compétition par les compositeurs de la paroisse de Saba et ces trois titres ont été retenus pour meubler l'album. La sortie officielle de l'album a lieu dans le cadre de la célébration du Jubilé d'or de la création de la chorale. Une célébration placée sous le thème « Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits » depuis 1969. Ils ont rendu grâce à Dieu pour 50 ans de grâce. Je l'ai acheté également pour les encourager parce que j'en ai pris un certain homme pour donner dans mon entourage à ceux qui n'ont pas pu participer à cette cérémonie afin que de fil en aiguille on puisse les accompagner et les soutenir dans l'oeuvre qu'ils sont en train d'accomplir. La chorale de la paroisse Saint-André de Sarba a vu le jour en 1969 et son premier album est disponible au prix de 2500 francs CFA. Hors de chez nous en Guinée équatoriale les résultats provisoires de la présidentielle donnent pour le moment la victoire au président sortant avec 44,2% des suffrages contre 1,34% et 0,35% pour les opposants Ezono, Hondo et Buenaventura à Soumon. Les résultats définitifs sont attendus pour ce 26 novembre Aubiang après 43 années au pouvoir en septième septennat. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle en Guinée équatoriale donnent pour le moment la victoire au président Théodoro Aubiang Nguemam Basogo au pouvoir depuis 1979. Pour l'heure, le président sortant obtient 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux de vote du pays. Les opposants André Sesono Hondo de Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit et Buenaventura m'en suit à Soumo du parti de la coalition sociale démocrate obtiennent respectivement 1,34% et 0,35% des voix. Les résultats définitifs de cette élection à un tour seront officiellement rendus samedi 26 novembre. M. Aubiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un président. Au pouvoir depuis 43 ans, il se dirige vers un sixième septennat en tant que candidat d'une coalition de 15 partis dont le parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir. Le parti présidentiel détient actuellement 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et les 55 sièges du Sénat qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin regroupant aussi les municipales. Un sixième septennat en cours pour Théodoro Aubianga. La Coupe du monde s'est Rendez-vous à à à